Otez pas vous mes légendes, prêts à conquérir le monde ? Aujourd'hui on va parler d'un esclave qui a réussi à s'enfuir grâce à la poste. Bougez avec la poste ! T'inquiète pas, j'ai conscience que ce que je viens de faire était nul. Bon, l'histoire de Henry Box Brown commence sur les plantations de Virginie, aux alentours de 1815. Bon, il va travailler dans une usine de tabac parce qu'il a été envoyé par son maître quand il avait 15 ans. Il va épouser plus tard une certaine Nancy d'une plantation voisine. Oui, c'est l'esclavage, donc elle appartenait à une autre plantation, ça arrive. Comme c'était des esclaves, le mariage est pas reconnu. Ils ont eu 4 enfants mais il faut savoir que comme elle appartenait à une autre plantation, elle pouvait très bien partir et si elle partait c'était avec ses enfants, c'est toujours comme ça. C'est une loi esclavagiste. Bon, il a essayé de soudoyer le maître, ça a marché un petit temps. Mais bon, tu te doutes bien que ça a pas fonctionné très longtemps. Faut savoir qu'il considérait les noirs comme des meubles, pas comme des êtres humains. Donc au final ils en avaient rien à foutre. Donc en 1848, Nancy a été vendu à une plantation de Caroline du Nord. Donc il a vu sa femme et ses enfants partir sans lui et il pouvait rien faire. C'est sympa comme partage de civilisation, on va nous ressortir ça à chaque fois. Le partage de civilisation. Donc ils se creusent la tête avec un ami affranchi. Et là ils se sont dit, vas-y, comment se fait pour partir ? Bah bouge avec la poste ! Bon je sais c'est nul mais je me demande comment leur est venue l'idée quoi. Non parce qu'il y a eu tellement d'esclaves, c'est les seuls à avoir pensé à ça. Donc le plan c'était qu'ils montent dans un colis postal de Richmond jusqu'à Philadelphia. Il avait pris le soin de prendre une bonne compagnie, un postal, qu'il soit efficace et surtout discrète. Non t'imagines si les mecs ils essayaient de voler et puis ils ouvrent et puis ils tombent sur un esclave. Donc là je suis obligé d'attendre parce qu'il y a toujours le téléphone qui sonne, ça doit être un maître encore qui veut essayer de me vendre des fenêtres. Donc le 23 mars 1849, le colis est expédié. L'aventure commence. Donc il était dans une grosse caisse et c'était marqué marchandise sèche. Bon je pense qu'ils ont mis ça, c'est une question de sécurité. Donc le colis était cloué et sanglé. Lui il avait quelques gâteaux et une gourde d'eau. Donc il a utilisé le chariot, le train, le bateau à vapeur pour arriver à bon port. L'histoire le dit pas mais bon je pense qu'il a dû vomir dans sa caisse, qu'il a dû être mal. Parce que être secoué comme ça dans les transports c'est pas possible. Mais bon vu la situation de l'esclavage, moi je me vois demi dessus mais je pars. Y'a pas de soucis. Même caca, je fais caca, y'a pas de soucis. Mais je me barre. Henri dira plus tard. J'étais résolu à vaincre ou à mourir. Je sentais mes yeux gonfler comme s'ils éclataient de leur socle. Et les veines de mes temples étaient terriblement dilatées par la pression du sang sur ma tête. Bon il a cru qu'il allait mourir plusieurs fois. Bon il est arrivé à bon port et en sortant de la boîte il a dit comment allez-vous messieurs. Plus tard, Henri Brown devient le porte-parole de l'anti-slavery society. On lui donne le surnom de Boxe lors de la convention contre l'esclavage à Boston en mai 1849. Donc je voulais raconter cette petite histoire parce que je vous rappelle qu'il a toujours l'esclavage en Mauritanie. Qu'il y a de l'esclavage aussi en Libye. Je vous rappelle que bon il y a beaucoup de clandestins qui essayent de passer par la Libye. Et en fait ils deviennent esclaves. Quant aux Mauritaniens bon bah ça fait un moment qu'on sait qu'ils pratiquent encore l'esclavage. Je le rappelle parce que je sens bien que les états en ont rien à foutre. Et tant qu'on découvrira pas de pétrole là-bas, personne n'ira. Bon le continent africain n'est pas le seul touché par l'esclavage. Je rappelle aussi que la plupart des esclaves se trouvent en Asie. Ça paraît paradoxal mais oui, 72% des esclaves actuels, des esclaves modernes sont en Asie. Donc à part faire une vidéo pour le rappeler, je sais pas trop quoi faire. Parce que à moins d'obliger ces états d'arrêter l'esclavage par la force, je vois pas. Parce que les sanctions économiques, personne le fera. Parce qu'ils s'en foutent concrètement c'est ça. Et après ils nous disent oui c'est le poids des traditions, super. Bon je vais quand même réfléchir à ce qu'on pourrait faire pour la Mauritanie. Serrez les rangs, juste une minute. N'oublie pas de t'abonner, hein. Parce que bon il y en a qui regardent mes vidéos, qui s'abonnent pas, pense à t'abonner. Et laisse un petit commentaire et un pouce bleu, ça fait plaisir. Alors, serrez les rangs et restez unis.